Musique Alléluia, gloire à Dieu Alors c'est quoi votre question ? Au fait, je ne sais pas, on commence par la première Bon, on va commencer par la deuxième D'accord Au fait, la deuxième question c'était Dans psaume 2 Attends, oui, dans psaume 2 Verset 6 Quand ça dit Ah non, non, verset 6 Ah oui, c'est verset 6 C'est moi Ah oui, verset 6 Quand il parle du roi Tu peux le lire C'est moi qui ai consacré mon roi Sur Sion, la montagne de ma sainteté D'accord Oui, mais quand il dit mon roi Mon roi c'est Jésus, c'est pas David C'est ici, il est question de En fait, on peut traduire ce passage sous deux façons De deux façons La première, il est question, bien sûr, sur le plan historique de David Non, ça c'est sur le plan historique C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est moi qui le roi Ok Et puis au premier verset C'est écrit J'ai lu au nom de Jésus Pourquoi cette agitation parmi les nations Et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines ? Bon, moi je crois que c'est... Je vais relire tout Pourquoi les rois de la terre se lèvent-ils en personne Et les princes se liguent-ils avec eux Contre Yahweh et contre son Messie ? Là, ça veut parler de Jésus Oui, bien sûr Et puis ça veut parler... Je crois que ça veut parler aussi de... Je sais pas, quand la fin de temps va arriver Que les rois, au fait, ils vont se... Effectivement Regarde, très bien Très bien, ça me touche de voir des jeunes comme vous Et qui s'intéresse à la parole C'est très bien Et le mot Messie vient de l'hébreu Mashiach N'est-ce pas ? Mashiach a été traduit aussi par Ouin Ouin, l'anxion En fait, Saül était roi On l'appelait aussi Mashiach ou Messie Et tous les rois, chez les juifs, étaient des Messies Tu vois, non ? Ils avaient reçu l'anxion pour diriger Pour gouverner Pour régner Donc c'était les Messies Saül, David, tout ça Tu vois ? Maintenant, il y a, à part ces Mashiach là Tous ces rois là Il y a aussi le Mashiach des Mashiach C'est-à-dire Jésus Christ Voilà Ah ok Donc après, là, de fait, là Si on veut voir là Donc ça veut dire que là, David, là, ici Il a déjà tout vu En fait, David était à la fois roi et prophète Et il a vu Et il a prophétisé énormément sur sa postérité C'est-à-dire Christ Il a prophétisé sur le Seigneur Il a parlé sur son règne, tout ça Oui, il a vu beaucoup de choses Il n'a pas tout vu Parce que personne, aucun homme ne peut tout voir Et nous recevons tous des portions de révélation Parce que nous sommes là encore Voilà Effectivement, il a vu que Jésus Christ allait être persécuté, rejeté Et tout ça, effectivement Après, c'est dit que celui J'ai lu au nom de Jésus Celui qui habite dans les cieux Se rit d'eux Le Seigneur se moque d'eux Il pleure Il leur parle dans sa colère Et il les remplira de terreur Par la grandeur de son courant Bon, j'ai demandé Qu'est-ce que ça voulait dire, le mot courant Elle m'avait dit que ça voulait dire colère Colère, indignation Et c'est un terme, c'est un mot beaucoup plus fort encore Parce que le courroux Le courroux fait allusion aussi au jugement Au fouet Au châtiment Tout ça Au fait, moi, je n'ai pas compris Quand c'est dit que celui qui habite dans les cieux Se rit d'eux Là, ça veut dire quoi ? Très bonne question Ça parle de Dieu ou bien ? Très bonne question Et regarde, psaume 115, verset 3 Qui est celui qui habite dans les cieux ? Vous avez dit 3 Alors, j'ai lu au nom de Jésus Certes, Dieu Certes, notre Dieu est aux cieux Il fait tout ce qu'il veut Voilà Donc celui qui habite dans les cieux Se moque d'eux Se rit d'eux En fait, il est question ici de Dieu Le Père Ah, ok Voilà Parce que moi, en fait, je croyais que ça voulait dire les anges qui se moquaient Je ne sais pas Non, en fait, c'est celui Parce qu'on n'a pas dit ceux qui habitent dans les cieux Donc, on sait qu'il y a les anges Mais là, c'est un singulier Celui qui habite dans les cieux C'est-à-dire Dieu Il rigole et puis il est en colère Bien sûr Très, très bonne question C'est vrai que c'est à la fois C'est paradoxal Comment quelqu'un peut à la fois rire et être en colère En fait, ce n'est pas contradictoire Et Dieu ne se met pas en colère comme nous Nous, quand les hommes se mettent en colère Derrière, il y a la haine Il y a la méchanceté Tout ça, globalement Il y a la notion de la vengeance Tout ça Dieu, quand il se met en colère C'est parce qu'il est père Parce qu'il veut sauver C'est pas une colère pour détruire les gens Parce qu'il est méchant Tout ça, là, non Donc, en fait, il se dit Écoutez, vous pouvez toujours y aller C'est comme s'il disait Vous pouvez toujours y aller Vous ne pouvez pas les atteindre Vous ne pouvez pas les détruire Ah oui, c'est pour ça qu'il rigole, alors Voilà, c'est ça Ah, ok Parce que moi, je ne comprenais pas Je disais comment une personne peut rigoler Et puis, il est en colère C'est ça Donc, tu as compris Oui, j'ai compris Amen Bon, tiens, ça Après, encore une question On n'entend pas Après, j'avais une question Sur Psaume, chapitre 1 C'est tout le chapitre Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs Qui ne s'assit pas dans l'assemblée des moqueurs Mais qui prend plaisir dans la loi de Yahweh Et qui médite sa loi jour et nuit Oui, j'avais compris Tu avais compris Oui Après, c'est plus compliqué Il est comme un arbre Oui Comment ça se fait que quelqu'un soit un arbre ? Oui C'est ça Un homme qui a un arbre Voilà, c'est bien Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau Qui rend son feu en sa saison Et dont le feuilletage ne se trie point Et ainsi tout ce qu'il fera réussira Et n'en est pas ainsi des méchants Ils sont comme la balle que le vent chasse au loin C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes Car Yahweh connaît la voie des justes Mais la voie des méchants périra La fin, j'ai compris La fin, tu as compris Mais les autres n'ont pas tard Les fleurs, tout ça Oui C'est bizarre Comment ça se fait ? Regarde Tu peux prendre Luc, chapitre 12 Pardon Luc, chapitre 13, verset 6 Tu peux lire Il disait aussi cette parabole Un homme avait un figuier planté dans sa vigne Et un vin pour y chercher du fruit Mais il n'en trouva pas Continue Et il dit au vigneron « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit À ce figuier Je n'en trouve pas Et je n'en trouve pas Coupe-le Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre ? » Et le vigneron lui dit Il dit « Seigneur, laisse-le encore pour cette année Je creuserai tout autour Et j'y mettrai du fumier Peut-être portera-t-il du fruit Sinon, tu le couperas après cela » Ok Donc Tu vois ici Le figuier, c'est Israël Donc tous les juifs D'accord En fait, la Bible compare les hommes Ou des nations à des arbres À la fois des hommes de manière individuelle Et aussi des pays De leur globalité Donc nous sommes comme des arbres Tu sais que nous avons Nous sommes appelés, nous chrétiens À porter des fruits Tu savais ça ? Donc nous sommes appelés À porter des fruits Les fruits de l'esprit L'amour La paix La joie Donc si nous portons des fruits C'est parce que nous sommes des arbres On est d'accord Maintenant Celui qui médite la loi de Dieu Tous les jours Comme le psaume chapitre 1er le dit Et comme un arbre Planté près d'un courant d'eau Le courant d'eau ici C'est le Saint-Esprit Qui nous arrose C'est la parole Tu vois ? Celui qui médite la parole du Seigneur Tous les jours Qui la lit Et qui l'applique Dans sa vie Il est comme un arbre Et il va porter des fruits Tout le temps Tout le temps Tu comprends un peu ? Les fruits de l'esprit C'est Galates 5.22 Pour moi les fruits C'est comment ça s'appelle ? C'est genre que quand une personne se convertit Ça se voit qu'on dit Ah mais cette personne là Elle a changé Genre je sais pas Mais avant elle était une personne Ah c'est ça vous faites ? C'est ça Nous sommes des arbres Et les arbres Moi je croyais que c'était fruit de l'esprit Au moins je croyais que c'était prier 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 Mais je savais pas que c'était aussi le comportement Ah très bien Ah bah c'est ça les frères C'est bien on acclame le Seigneur pour C'est beau hein Voilà C'est le comportement Qui doit changer C'est bien C'est ça les fruits C'est bon ? Tu as quel âge ? J'ai 14 ans Et toi ? J'ai 13 ans Et toi ? J'ai 13 ans On acclame le Seigneur pour les 13 ans C'est beau C'est bon ? Ah oui J'avais une autre question Moi je voudrais poser Moi c'est par rapport au collège Au collège ? Oui Alors les autres questions Vous allez poser aux gens qui vont venir pour vous aider Pose là Parce que au fait Je l'ai posé à une soeur Mais elle n'a pas bien compris D'accord Parce que moi au fait Je voulais demander Parce qu'au collège Il y a les cours de musique D'accord Voilà Et au fait Moi pendant les cours de musique Moi je bavarde D'accord Voilà Et après Là comme là J'ai eu un avertissement Parce que je bavarde trop Donc là Comme en musique Ma prof Elle a dit Ceux qui chantent pas Ils auront zéro Et ceux qui chantent Ils auront trois Alors propose-lui de chanter du gospel Non Au fait Moi Ce que je fais Quand elle passe devant les rangs Je vais pas vous mentir Moi je fais du playback Je Voilà quoi Tu vois Tu fais du playback Que tu vois Voilà Mais après Moi je sais pas Parce que pour ce trimestre Parce que tu vois Le trimestre Le premier trimestre J'ai pas trop travaillé Et donc là j'ai dit Le deuxième trimestre Je vais bien travailler C'est bien là Pour Voilà quoi Pour la troisième Et donc Moi je voudrais savoir En musique Au lieu d'écouter Moi je sais pas Au lieu d'écouter La musique Qu'est-ce qu'on peut faire Ok Quel type de musique On vous met ? La musique La musique Voilà quoi Ce sont les chansons Genre Américaines Bon on va dire Du rap Ah oui Jeanne les jeunes Par exemple Ok Vous allez prier Au Seigneur Et on a des jeunes Comme vous Qui ont prié Dans ce sens C'est-à-dire Ils ont demandé au Seigneur De permettre A ce que Leur prof de musique Accepte De les laisser chanter Des chants Chrétiens Genre gospel Tout ça Des gens qui ont Aucune heure au Seigneur Et il y en a qui ont accepté Donc prier dans ce sens Et demander leur Oui nous voulons chanter Mais nous avons nos chants On voulait vous proposer des chants On peut vous proposer On peut vous donner des céder Si vous voulez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada